bonjour et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui on va faire un tirage pour essayer de comprendre un petit peu une situation que l'on rencontre parfois c'est à dire de personnes qui s'aiment mais qui sont dans le déni qui refusent de regarder leurs sentiments en face qui ne s'avoue pas leur amour qui sont finalement dans le refus de ce qui se passe pour différentes raisons peut-être parce que vous êtes déjà en couple de votre côté peut-être parce que l'engagement vous fait peur peu importe les raisons on va essayer de comprendre justement un petit peu ce qui est ce qui se passe autour de ça on va aller prendre une carte de l'oracle des ombres et des lumières dans un premier temps et puis après on verra que le tarot et d'autres oracles alors qu'en plus vous êtes la carte numéro 8 la fée grincheuse soyez vous même c'est à dire que ben ici ça vient juste conforter ce que je venais de vous dire c'est à dire que vous vous êtes dans le déni vous êtes vous ne regardez pas les choses en face on vous dit d'être vous même d'accepter ce qui se passe c'est comme si l'amour vous faisait peur alors peut-être à tous les deux ce qui explique qu'il n'y a rien de concret justement entre vous ici c'est comme si vous refusiez de voir les choses en face alors ça peut être un ex qui revient et vous ne vous êtes finalement jamais oublié mutuellement ça peut être quelqu'un de votre passé ça peut être un ami d'enfance vous avez toujours essayé de de mettre une friend zone entre vous alors que vous savez tous les deux au fond de vous qu'il y a autre chose derrière tout ça donc on vous dit mais regardez vous tel que vous êtes ne portez pas un masque dites les choses dites aussi ce qui vous fait peur vous avez le droit de ne pas vouloir passer d'un ami à une relation sentimentale par exemple mais dites soyez au moins sincère expliquez les choses parce que là chaque fois vous voyez les gens qui sont autour de vous ils ressentent cette espèce d'énergie d'étincelle comme si quelque chose bouillonnait il y avait une espèce de maelstrom qui se crée autour de vous sans forcément comprendre alors ils se disent mais c'est pas possible ils sont faits pour être ensemble alors d'autres viennent dire mais non ils peuvent pas se voir enfin vous voyez il y a de la tension ça crée une tension autour de vous quand vous êtes tous les deux ensemble donc on va essayer d'aller voir justement avec le tarot un petit peu ce qui se ce qui se passe derrière tout ça mais en tout cas ici on vous on vous invite à ne pas refuser ce qui se passe et on se raccroche un petit peu aux énergies de la semaine on vous disait d'affronter la vérité de regarder les choses en face ici c'est pareil un be yourself voilà soyez authentique soyez vrai soyez vous même donc si des choses vous font peur ben il le si vous aimez la personne mais dit de lui aussi peut-être que vous passez à côté de quelque chose de beau peut-être que vous avez essayé et vous avez le souvenir de quelque chose de douloureux en quelquefois on rencontre des gens beaucoup trop tôt on est trop jeune on n'a pas la maturité nécessaire pour s'engager dans une relation on a la vie qui nous sépare peu importe et oui ça a été une blessure encore béante peut-être pour certains qui n'oublient jamais leur amour d'enfance mais vous avez mûri vous avez grandi vous avez chacun vécu des choses des expériences de votre côté c'était peut-être pas le bon moment et ça l'est peut-être maintenant donc ne vous fermez pas la porte par rapport à certaines choses au fond de vous vous savez ce que vous ressentez pour la personne de même que cette personne elle sait ce qu'elle ressent en fait vous créez vos propres barrières ici donc on va aller voir un petit peu parce qu'il se passe justement avec le tarot pour essayer de creuser un peu voir est ce qu'il y a des solutions est ce qu'on peut réussir peut-être à trouver un accord quelque chose qui puisse vous convenir à tous les deux mais c'est dommage ici j'ai l'impression que vous passer à côté de quelque chose alors je peux juste poser mes cartes on va prendre 2 et vos deux énergies ici on a la reine de coupe donc la reine de coupe c'est quelqu'un de sensible quelqu'un qui aime l'harmonie déjà quelqu'un qui est à l'écoute mais qui est beaucoup peut-être à l'écoute des autres et qui oublie un peu de s'écouter de justement de qui est plus trop tourné vers les autres parfois et qui s'oublie un petit peu que soit dans une relation ou que soit simplement par empathie à quelqu'un qui a tendance à se mettre un petit peu en retrait à faire passer les autres avant soi et tout ça donc ici on a un petit peu ça peut-être par peur de blesser l'autre ou par peur de revivre ce que vous aviez déjà vécu peut-être que c'est vous à l'époque y avait initié la rupture parce que vous n'étiez pas prêt vous étiez trop jeune peut-être que vous vous êtes rencontrés c'est un amour d'adolescence ou de jeunesse chacun avait sa vie à mener sa carrière peut-être ses études à poursuivre pas forcément au même endroit il y avait la distance et tout ça vous avez initié une rupture et vous savez que c'est elle a profondément blessé marqué qu'il en a beaucoup souffert ou qu'elle en a beaucoup souffert et du coup ben ici vous préférez peut-être presque vous sacrifier plutôt que de revivre ou de faire revivre quelque chose de cet ordre à la personne de un peu répéter les mêmes erreurs et ici on a le huit de denis on a quelqu'un qui qui est plutôt quelqu'un dans le dévouement dans la persévérance quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher l'affaire quelqu'un qui a toujours gardé au fond de soi peut-être l'idée qu'il y avait quelque chose de possible entre vous que soit un homme une femme un peu importe c'est pas parce qu'il ya des femmes ici dans ce tarot voilà que ça parle ça peut pas parler aux hommes mais quelqu'un qui avait envie de tenir bon quelqu'un qui a envie de tenter le coup donc ici on a des énergies un peu en décalage c'est à dire ici on a quelqu'un qui a peur de laisser l'autre à nouveau donc il n'est pas vraiment tourné vers l'autre mais qui n'est pas non plus forcément fermé ou à la discussion ou à la rencontre ou peu importe et si on a quelqu'un qui a envie de se donner une chance avec le huit ici on a quelqu'un qui est sérieux quelqu'un qui est dévoué quelqu'un qui est persévérant qui n'a pas envie forcément de lâcher la faire ou d'abandonner à la première difficulté donc il ya deux énergies un peu un peu différente on va aller voir on va prendre trois cartes alors ici le 6 dp donc ici j'ai l'impression que c'est pas j'ai l'impression que c'est vous qui est peut-être partie à un moment qui avait quitté la personne ou qui va peut-être que tout simplement vous avez déménagé vos parents déménagé vous étiez peut-être j'aimerais je vois quelque chose il ya pas l'enfance mais peut-être à l'adolescence ou du moins des jeunes adultes qui ont été séparés par la vie ici voyez quelqu'un qui est resté sur place et l'autre qui a continué son chemin on a alors vous allez me dire mais j'ai déjà vu un tirage pas du tout signification qu'elle donnait de la carte mais en fait c'est ça interpréter des tirages c'est aussi tenir compte du contexte du thème donc je préfère anticiper plutôt que d'avoir encore des messages ou des commentaires disant mais c'est pas du tout ça le voilà pour moi ici ce que je ressens c'est quelqu'un qui est resté sur place qui s'est ancré quelque part est quelqu'un qui a continué sa route tout simplement je pense que c'est la vie qui vous assez qui vous avez séparé à un moment donné ici on est dans le 6dp c'est une période aussi d'espoir le fait de vouloir aller de l'avant donc il ya malgré tout de l'espoir entre vous moi j'y vois quand même quelque chose de possible ici on a la personne qui regarde quand même vers le futur on n'est pas elle tourne le dos au passé pour pouvoir avancer malgré tout c'est une période souvent aussi cette carte cette carte avec ce tarot de changement de transition on a eu cette notion de transition je crois dans la partie sentimentale des énergies ici on la retrouve en fait cette transition peut-être que d'ailleurs les deux pour certains les deux tirages vont se croiser un jour voilà je vous le dis donc et ici on a le roi de coupe alors c'est intéressant on a la reine de coupe ici on trouve le roi de coupe ici au centre du tirage comme si je justement cette personne s'était transformé en binôme en pour former ce couple entre guillemets assorti puisqu'on a la reine et le roi aussi ou quelqu'un qui n'a pas baissé les bras pour pouvoir aller vers sa reine de coupe et retrouver sa reine de coupe vous soyez une femme d'ailleurs ainsi ces deux femmes peu importe mais pour retrouver sa reine de coupe ici c'est quelqu'un qui le roi de coupe qui est calme qui stable donc c'est exactement ce que je vous disais c'est quelqu'un qui est sérieux ici on retrouve ce sérieux cette envie de stabilité c'est quelqu'un aussi qui n'est pas dans les excès voilà mais par contre c'est quand même quelqu'un qui comment je pourrais vous dire ça qui ne se fait pas piéger par ses émotions donc en fait c'est pour ça que vous restez peut-être sur votre chacun un petit peu sur son on a l'impression que chacun sur son compte à soi chacun reste un peu en retrait en observation ce qui peut expliquer aussi justement le 6 dp on est un peu voilà en zone de transition on attend de voir un petit peu ce qui va se passer et si on a quelqu'un qui se précipite pas qui ne vous met pas la pression qui est dans la maîtrise qui c'est pas le roi de bâton qui est beaucoup plus bille en tête qui sait ce qu'il veut donc il fait tout pour atteindre ses objectifs et obtenir ce qu'il veut ici on a quelqu'un de beaucoup plus calme de beaucoup plus posé de beaucoup plus réfléchi qui accepte qui analyse complètement ses sentiments donc qui n'est pas dans l'intensité du passionnel ou voilà au contraire qui se connaît parfaitement donc il sait ce qu'il veut malgré tout on a à faire un roi mais c'est quelqu'un aussi qui s'écoute et qui est dans l'empathie malgré tout et c'est quelqu'un qui connaît son nom intérieur donc il se laisse pas piéger il s'embarque pas dans des trucs simplement pour satisfaire sa sensualité ou pour satisfaire son ego ou non on n'est pas du tout là dedans on est plutôt dans quelqu'un ici de calme de posé qui voilà se lance pas à la légère ici qu'est ce qu'on a on a le pêche de coupe on a quelqu'un qui regarde enfin et ici je retrouve un peu justement cette femme qui était dans son nuage qui accepte enfin de regarder de regarder ses sentiments ces sentiments ils sont représentés par le poisson dans la coupe donc on a un page de coupe ici qui accepte enfin l'intimité du lien parce qu'avec ce tarot c'est la carte des liens intimes c'est la carte aussi de la connexion émotionnelle c'est quelqu'un qui peut enfin se projeter dans ses émotions et dans ses sentiments qui ont envie de regarder ses sentiments en face donc on a quelqu'un qui accepte enfin de regarder ce qu'elle ressent donc ici j'ai l'impression que ça va y avoir une solution vous allez réussir à faire un pas l'un vers l'autre du moins on va prendre deux cartes supplémentaires mais ici déjà on a quelqu'un qui a envie de regarder ses sentiments et d'accepter enfin ce qui est ce qui se passe d'être enfin soi même on a commencé ou là c'était un peu une injonction vous disiez mais soyez vous même accepté ce que vous ressentez pour la personne et puis ici on a ce cheminement on avait les deux là qui se répondent qui se qui se cherchent un petit peu entre guillemets et ici on a quelqu'un qui accepte enfin ce qu'il ressent que ce soit ici d'ailleurs ou ici quelqu'un qui accepte enfin ce qu'il ressent et qui regarde ses sentiments en face donc on va aller voir avec la suite un petit peu ce qui ce qui peut se passer ici je prends deux cartes je les pose alors on a le huit de bâton donc ici c'est huit de bâton oui huit de bâton et on a quelqu'un qui est prêt à agir ici c'est la signification par rapport à ce à ce tarot par exemple c'est le changement être prête à l'action et se laisser porter aussi par le courant donc j'ai l'impression que vous acceptez enfin vos émotions vous laissez porter par ce qui se passe vous laissez porter par ce qui vous arrive c'est aussi une carte de dépassement de soi de surmonter les obstacles d'être enfin d'y voir enfin une certaine clarté de meilleure compréhension de ce qui se passe donc c'est une carte ici qui est dans la suite logique des choses et ici on a l'impératrice quelqu'un qui accepte l'abondance la fertilité la générosité qui accepte de créer aussi d'être dans la création qui renoue avec cette notion de création d'initier des projets de mettre des projets en route et d'accepter l'abondance que l'on retrouve ici donc il y a vraiment du potentiel ici pour moi vraiment du potentiel dans cette relation quand on accepte de regarder les choses en face quand on accepte d'être tel que l'on est d'être soi-même de regarder ses sentiments on ne peut pas se tromper après ça marche ça ne marche pas pour X raisons mais au moins on fait les choses avec son cœur donc à cet instant à ce moment-là on est dans le bon timing on est peut-être que ça n'a pas marché par le passé parce que ce n'était pas le bon moment vous étiez trop jeune vous étiez immature vous aviez toute votre vie à construire vous aviez sans doute d'autres gens à rencontrer d'autres expériences à vivre peut-être que vous avez eu des enfants peut-être peu importe ce n'était pas le bon moment ici l'univers vous donne une deuxième chance en quelque sorte et ça ne sert à rien de vouloir la refuser par peur de souffrir à nouveau parce qu'il y a eu beaucoup de souffrance peut-être la première fois par peur de souffrir à nouveau on se met ses propres barrières on se ferme finalement aux sentiments aux émotions et ici en fait on vous dit il faut faire l'inverse il faut être soi-même il faut accepter vous voyez ici on a un roi qui regarde aussi ce bateau et ici on a ce page qui regarde enfin ses sentiments et c'est le début de quelque chose le page c'est toujours à l'aube de quelque chose ça peut être un messager donc écoutez peut-être des messages qui vont vous arriver mais c'est aussi quelqu'un un peu immature c'est le début de quelque chose donc ça peut être le début d'une relation le début d'une passion le début d'un nouveau job si c'est le page de denier peu importe ici c'est le début d'une nouvelle relation aussi c'est une carte qui marque cela et ici il y a cette très belle impératrice qui est l'abondance personnifiée en fait donc c'est vraiment une relation fertile pour moi c'est la carte de la fertilité bien évidemment mais pour moi c'est vraiment une relation une relation fertile que l'on a ici donc qui n'est pas enfin ce serait dommage de la négliger c'est une carte très positive ici en fin de ce tirage et puis vous avez ce très beau 8 ici de toute façon de bâton qui dit que vous êtes enfin prêt c'est la carte de l'action la carte où on suit le courant on accepte ce qui nous arrive et on se laisse porter tout simplement on laisse ses peurs derrière soi c'est aussi ici laisser une situation difficile derrière soi pour accepter vous voyez là on est un petit peu statique on est un petit peu dans le brouillard et là on y va quoi au fond on survole les obstacles donc oui allez-y quoi allez-y c'est le moment donc j'ai pris une carte du j'ai pris le Fallen Angels justement pour essayer d'avoir un amplificateur un petit peu de tirage ou un conseil donc on va voir ce que ça vient nous dire mais c'est un très beau tirage ici ne vous fermez pas à l'amour ce serait dommage j'ai un paquet qui est tombé donc je ne peux pas le prendre il y en a beaucoup trop je vais peut-être les mettre dans l'autre sens parce que je n'ai pas la main assez grande ben vous voyez on a Zagan je pense que c'est ça 48 et transformation quelque chose qui est en pleine transformation en plein changement c'est ce que je vous disais on avait cette carte ce besoin de changement d'évolution aussi de transformation on accepte de transformer une relation pour aller vers autre chose donc ici c'est un amplificateur pour moi du tirage où ben si vous voulez les lignes bougent on n'est plus on laisse la peur le déni le fait de ne pas regarder les choses telles qu'elles sont derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau quelque chose d'autre donc il y a vraiment il y a vraiment ici du potentiel et on va aller prendre une carte des anges et on terminera on terminera là-dessus et si on a libérez-vous il est temps de reprendre le contrôle de votre vie donc ici on est un peu l'impératrice qui est dans la création c'est-à-dire libérez-vous de vos peurs libérez-vous de ce qui s'est passé libérez-vous du passé libérez-vous enfin de tout ce qui est des blocages liés à peut-être cet abandon précédent que vous ayez initié la rupture ou que vous ayez subi la rupture peu importe faites table rase de ce qui s'est passé parce que là c'est une deuxième chance en fait qui s'offre à vous et ce serait dommage vraiment sincèrement de ne pas passer à côté parce qu'il y a beaucoup d'amour entre vous on est dans les coupes ici ici on a l'huile de bâton on a l'impératrice on a le page de coupe donc il y a quand même quelque chose ici de fort donc c'est un beau tirage vraiment voilà donc regardez ce que vous ressentez vraiment du fond de votre coeur c'est le c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner de toute façon je vous le donne régulièrement voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu je pense que le prochain tirage ça sera celui de vous savez que je le fais tous les mois par rapport à votre vie amoureuse pour voir un peu ce qui vous arrive les semaines qui suivront donc voilà parce qu'on arrive en fin de mois donc je le ferai ou le vendredi peut-être ou le dimanche on va voir voilà bon bah écoutez j'espère que ce tirage vous a plu dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire et puis moi je vous dis à bientôt et puis moi je vous dis à bientôt C'est parti !